Bonjour les filles Sylvan Zoron, bienvenue sur ma chaîne. Et bien voilà, on va faire le fameux concours, enfin on va faire le tirage au sort de ce concours des pareos. Alors j'ai mis tous mes petits papiers, ce sont exactement les mêmes. Je vais les reverser pour ne rien voir du tout dans une potiche. Et puis je vais tirer au sort. Voilà, donc je les mets tous les uns après les autres. Et puis ma foi, on verra ce que c'est. Alors ce joli petit plat, voilà, j'en ai fait tomber un. Donc il va falloir que j'aille le rechercher. Ça ce sont les inconvénients du direct, comme dirait certains à la télévision. Oui, ces petits plats, c'est radissant, ça s'appelle le festin coquin. Alors les jeunes diraient que ça coûte un bras. Nous on disait à notre époque la peau des fesses. C'était un peu plus coquin, donc ça correspond. Le mot est lâché. Voilà, je suis obligée de couper parce que, évidemment, j'en ai lâché un. J'en ai fait tomber un de petits papiers. Je reviens tout de suite. J'ai repositionné celui qui était tombé et j'ai tout mis dans ce broc. Je farfouille et puis je vais tirer au sort. Alors ça, ce broc, je l'avais d'ailleurs offert à mon époux pour une Saint-Valentin. Ça ne lui a pas servi, en fait, ça me sert plus, c'est plus joli. C'est un peu une ruse. Alors, une ruse de fille. Eh bien, Tania Pouchkina, c'est-à-dire Colette, qui est une superbe femme silver. Je te fais un gros bisou, Colette, et je suis ravie de te voir gagnante. Je sais que tu as acheté une chevise bûcheron à la suite de ma vidéo. Et je crois que tu en es contente. Moi, je suis très heureuse de voir que ça t'a un petit peu inspirée. Donc, voilà, pour cette belle femme majuscule qui est Colette, eh bien, je sais que tu as choisi le paré au zébré. Donc, bien sûr, je t'offrirai et je vais t'envoyer un paré au zébré. Pour toutes les autres gagnantes également, je vais vous donner juste à la fin mon mail de silver on the roll. Et puis, vous m'enverrez votre adresse et je vous enverrai ça, je pense, dans la semaine ou les 15 jours. Donnez-moi un petit peu de temps parce que la poste dans les Caraïbes, c'est une aventure, je vous assure. Allez, on va passer à la deuxième gagnante. Je jette ça. Oh, juste bien dans mon petit plat. Alors là, fabuleux. Attends, j'en remets un. Voilà, la prochaine fois. Françoise Vallaud, ah oui, qui a fait un résumé d'ailleurs sur les coupes de vêtements passées de mode. J'ai bien aimé ça, Françoise. C'est vrai que tu as bien vu ce que je voulais dire à travers les intemporels. Tu parlais effectivement qu'attention, 10 ans après, les emmanchures, je me souviens, l'encolure peut être différente. Et l'intemporel, là, eh bien, il n'est plus tellement intemporel. Alors, Françoise, eh bien surtout, envoie-moi aussi ton adresse. Je vais vous l'indiquer juste après. Allez, je rebalance. Non, j'étais une ancienne basketeuse, mais là, j'ai perdu un petit peu la main. Je vois ça. Allez, je farfoue et je vais vraiment au fond, au fond, au fond, dernière gagnante. Brigitte Demons, Brigitte Demons, qui, elle, voulait aussi un paréo zébré. Eh bien, écoute, Brigitte, pourquoi pas ? Je suis capable de t'en envoyer un aussi. Ça me ferait grand plaisir. François, surtout, tu ne m'as pas dit ce que tu préférerais. Dis-le-moi à travers tous ces paréos. Qu'est-ce que tu aimerais que je t'envoie ? Autant te faire plaisir. C'est quand même le but. Et autant que ça te serve. Alors, donc, vos adresses, les trois gagnantes. Et bravo et merci de participer. Ça me fait toujours plaisir. Eh bien, envoyez-moi votre adresse. Oui, je l'ai réussi, là encore. J'ai réussi à le lancer dans le petit plat et je suis à deux mètres, quand même. Il y a des restes de basketeuses. Alors, soyons pragmatiques. L'adresse e-mail. Mon adresse e-mail, eh bien, c'est silver avec un i. Silver, l'argent. Silver, on the run. arrobase.gmail.com Je vous remercie de vous envoyer votre adresse. M'envoyer votre adresse. Et ce que je ferai, c'est que je détruirai, enfin, j'annulerai tout de suite après. Je ne garderai pas tous ces renseignants qui, bien sûr, sont privés. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, éventuellement, c'est une autre petite vidéo. Vous allez voir une vidéo que j'avais mis un petit peu de côté. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez pour compléter ce tirage aux sœurs qui a pris quand même un petit bout de temps. Bravo encore. Et puis, merci d'avoir participé. Merci et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Oui, bonjour les filles silver, les filles silver on the run. Alors, qu'est-ce que je fabrique là, aujourd'hui, avec des chaussures de couleurs différentes ? Non, je ne mets pas un pied bleu, un pied vert. Je ne fais quand même pas assez. Je sais que c'est carnaval là, mais bon, moi, je ne le fais pas, ce carnaval. Ce n'est pas une blague. C'est que je suis capable, l'êtes-vous vous aussi, vous allez me le dire, je suis capable d'acheter le même modèle en deux couleurs différentes. Voilà, c'est un petit défaut que j'ai peut-être, ou une grande qualité. Je n'en sais rien, vous me direz cela. Pourquoi je fais cela ? C'est parce que parfois, je suis incapable de choisir, ou parfois, je trouve qu'elle serait tellement bien avec tel vêtement, mais c'est tellement bien aussi avec un autre vêtement en bleu. Donc voilà, j'hésite, j'hésite. Et si c'est en solde, eh bien, je n'hésite plus, j'achète les deux. Je voudrais vous montrer également d'autres possibilités, d'autres bêtises comme cela que j'ai faites. Allez, je vais vous les montrer. Oui, tiens, elles sont là, c'est possible. Et voilà, mais oui, deux ballerines, les mêmes, exactement les mêmes. Une en bleu électrique et l'autre en rouge. Eh oui, c'est comme ça. Je suis capable de ce genre de choses. Alors, on peut peut-être quand même analyser ça, plutôt que de se dire, c'est une bêtise, tu es un petit peu ma boule, France. Pourquoi tu fais des choses pareilles ? Allez, on y va. Je vais essayer de trouver une explication. Et la même chose, rappelez-vous, cet hiver, quand je suis allée chez ma fille et que j'avais un petit peu froid, eh bien sûr, j'avais pris le bleu marine et l'orange. Je n'avais pas pu trancher. Et j'en étais ravie, finalement, en ravi de tout ça. Ce sont ce qu'on appelle des variations, bien sûr. Alors, je vais les poser, ces variations, là, de Pulauver. Mais au fond, vous savez, quand on regarde bien, les musiciens ont fait cela. Des variations, allez, je pense à Bach et à ces variations Goldberg. On peut parler également de Beethoven, les variations Diabelli. Et puis, si on va bien sur la sculpture, tout simplement Rodin, les bourgeois de Calais. Les bourgeois de Calais, il y en a plusieurs. Je me souviens d'avoir vu à Brokling, mais il y en a d'autres. Je ne sais plus où, là, vous dire. Mais bon, ce n'est pas grave. On pense qu'il n'y a que quelques statues du bourgeois de Calais à un endroit. Pas du tout. Il a fait des variations, Rodin. On peut parler également, tiens, peinture de Cézanne et les fameux joueurs de cartes. Il y a plusieurs variations que vous allez trouver dans plusieurs musées du monde entier. Donc, tout simplement, ce qu'on fait quand on agit comme ça, eh bien, c'est qu'on aime tellement cet objet ou on aime tellement cette paire de chaussures que, en fait, on tourne un petit peu autour. Et oui, la bleue, finalement, ne va pas rendre tout à fait pareil que l'émeraude. Le rouge est bien plus pétaradant et ne donnera pas tout à fait la même chose. Mais c'est toujours cette même paire de chaussures. J'avoue que je suis un petit peu coutumière du fait. Ma maman l'était également. C'est peut-être de l'atavisme, je ne sais pas. C'est peut-être génétique. Je n'en sais rien. Ou alors, c'est vraiment dans la génétique des filles. Ça, vous me répondrez à cette grande question. Voilà, c'est un sujet qui, au fond, est assez plaisant. Oui, on peut acheter le même jean et puis le décliner. Et d'ailleurs, quand on a un jean qui va bien, c'est intéressant de le faire. C'est aussi une possibilité. Dites-moi si vous avez fait, vous, comme ça, des achats en variation. Si vous êtes coutumière du fait, ça me serait intéressant de savoir cela. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et toujours ravi d'être avec vous. Au revoir, bisous. Sous-titrage ST' 501